Chanter de la musique rock sans se faire mal, sans se blesser, c'est le sujet de l'émission du jour. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal et mon job c'est de t'aider à bien chanter, à te faire plaisir, à chanter librement, à développer ta voix. Si tu souhaites recevoir régulièrement mes nouveaux conseils, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Active bien surtout la petite notification en cliquant sur la cloche, ça te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos et surtout à chaque fois que je suis en live puisque ça m'arrive de plus en plus souvent et nous pourrons même converser du coup en direct. Alors pour chanter du rock, il y a un grand mythe qui est de se dire finalement les chanteurs de rock ils ont la voix foutue, ils ont la voix cassée. Alors c'est vrai pour certains, ce n'est pas forcément vrai pour d'autres. On va clarifier un petit peu tout ça, je vais t'expliquer, on va aller dans le détail et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette première vidéo. Alors, c'est un mythe un peu, enfin c'est une question qui revient souvent. Moi, je me souviens une fois un chanteur qui m'a dit, moi pour chanter du rock, je bois beaucoup de whisky, je vais dehors quand il fait froid en t-shirt comme ça, je tombe malade et ça me casse un peu la voix et voilà comment je fais. Alors les amis, il ne faut absolument pas faire ça. On n'est pas obligé de se casser la voix comme on dit pour chanter du rock. Déjà première chose, qu'est-ce que c'est que se casser la voix ? Alors, les cordes vocales si tu veux ne cassent pas, elles peuvent être abîmées, elles peuvent être altérées et auquel cas, ça va faire un son qui va être modifié. Mais là, on parle de pathologie, on parle de maladie et nous, ce n'est pas ce qu'on veut pour chanter, on ne veut pas se casser les cordes vocales. Donc, heureusement, il y a d'autres solutions pour ça. Alors, c'est vrai que dans le rock, il y a assez peu d'études, les études sont très récentes. En France, on pense à David Ferron qui a consacré pas mal de temps là-dessus. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, la plupart des études se faisaient sur du chant clair. Donc, le chant saturé, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant quand même depuis un certain nombre d'années. On sait qu'il y a des chanteurs qui ont pu faire ça toute leur vie et on sait aussi qu'on n'est pas obligé de se fracasser les cordes vocales pour le faire. Alors, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de penser la saturation comme un effet. Tu vois vraiment comme une guitare que tu vas brancher dans ton ampli. La guitare en son clair, elle a un son normal. Puis, si tu actives la pédale de distorsion, ça va te donner une saturation. Ça va être pareil en fait pour la voix, c'est-à-dire que tu as ta voix claire, ta voix normale. Puis, si tu actives la pédale, si tu actives l'effet, la technique de saturation, ça va te permettre d'avoir une distorsion. Alors, si je te fais un petit exemple. Donc ça, c'est un son qui est saturé, mais tu vois que ma voix parlée n'est pas altérée. D'accord ? Si je m'étais fait mal, ma voix peut-être qu'elle serait un peu en galère. Mais là, ce n'est pas le cas parce que c'est juste un effet que j'utilise. Alors ça, c'est vraiment une des grandes règles. C'est que quand tu utilises la saturation, si derrière ta voix parlée, elle est altérée, si le son de ta voix, il est modifié, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas de manière optimale. Ça veut dire que tu es en train de forcer sur tes cordes vocales et du coup, le signe, c'est que quand tu parles, le son de ta voix n'est plus le même. Donc, si c'est le cas, je t'invite vraiment à vérifier auprès d'un coach ou d'un prof de chant, comment tu peux améliorer ta technique de saturation. La deuxième règle, ça va être aussi de pouvoir faire la note en son clair avant de la faire en son saturé. C'est-à-dire que je vois des fois des chanteuses qui me disent « Bon, de toute façon, la note, je n'arrive pas à la chanter donc je force un coup. » Du coup, ma voix, elle distord et puis ça passe. Ça, ce n'est absolument pas la bonne solution. Il faut que tu puisses faire d'abord la note normale et après, si tu veux rajouter l'effet, comme je te l'ai dit, c'est vraiment comme une pédale d'effet sur une guitare. Si tu veux rajouter l'effet dans ta voix, là, on aura le son saturé. Quand je te parle de pédale d'effet, pour ne pas qu'il y ait de mésentente, c'est qu'il existe aussi des pédales d'effet pour la voix, mais là, ce n'est pas ce dont je te parle. Quand je te parle des pédales d'effet, c'est parce que je fais l'analogie avec les guitaristes qui ont des pédales d'effet pour la guitare et l'effet dont je te parle de la saturation comme je viens de te le faire, je le fais sans pédale d'effet. Tu vois qu'ici, il n'y a pas de matériel qui modifie ma voix. Alors, la saturation, c'est une technique avancée. Ce sont des techniques de champ avancées. Ça veut dire qu'il faut vraiment déjà avoir les bases bien en place. Alors, tu as compris dans ces explications que ce n'est absolument pas nécessaire de fumer 40 cigarettes, de boire beaucoup de whisky et de crier fort la nuit par moins 20 degrés pour te casser la voix. Absolument pas ! Il y a beaucoup d'artistes qui chantent en voix saturée et qui ont une voix claire quand ils parlent complètement clean. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais quel est l'intérêt d'avoir une voix rauque ? Puisque c'est un timbre de voix qui fait partie de certains styles. Alors, certains n'aiment pas du tout, d'autres apprécient. Et je voulais te parler justement un peu des composantes d'une voix rauque, comment on fait une voix rauque, pourquoi on peut avoir une voix rauque et quel est l'intérêt surtout dans une chanson. Et c'est ce que je te propose de voir tout de suite dans ce nouvel extrait vidéo. Alors, avoir une voix rauque, c'est vrai que c'est assez caractéristique de certains artistes et c'est assez apprécié. Ça donne un côté vraiment une voix qui a vécu, une voix qui a de la bouteille, quelqu'un qui a dû affronter les choses de la vie et qui transcrit ça dans sa voix. Et c'est vrai que ça donne pas mal d'émotions d'avoir une voix rauque. Alors, souvent, très souvent, les voix rauques sont des voix qui ont été abîmées par la vie. C'est-à-dire que peut-être un petit peu trop d'alcool, peut-être un petit peu trop d'excès, une voix qui se fatigue, une voix sur laquelle on force et du coup, ça donne une voix rauque. Je pense à Joe Cocker par exemple qui avait ce timbre de voix rauque et lui, c'était très clairement le fait d'avoir un peu trop profité de la vie. Maintenant, on peut tout à fait avoir un effet comme ça un petit peu granuleux sans s'abîmer la voix. Et on va vraiment le faire comme un effet. C'est-à-dire qu'on va chanter normalement entre guillemets, mais on va truquer un petit peu notre son pour donner cet aspect. Alors cet aspect voix rauque, il y en a plusieurs. Je vais t'en donner un aujourd'hui. C'est celui qu'on peut utiliser avec la friture notamment, ce qu'on appelle aussi le fry chez les Américains. Et ça donne une voix comme ça. Donc, tu vois, ça, c'est une sorte de petite granularité. Et je peux m'en servir par exemple juste au début des phrases. Ou à la fin. Et ça rajoute un petit grain dans la voix. Donc, c'est un des effets qu'on peut utiliser pour avoir une voix un petit peu plus grosse. Il y en a d'autres, on pourra voir ça dans d'autres vidéos. Pour faire ça du coup, moi ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un son clair et à baisser le volume assez rapidement. Donc par exemple, si je pars d'un quand je vais baisser mon volume tout en maintenant la note, il y a cette friture qui va apparaître. Tu peux le refaire encore une fois. On va ensuite s'entraîner à revenir sur une voix normale. Donc, je démarre comme ça. Et là, je bascule sur ma voix claire. Ça, ça va me permettre de m'en servir au début de mes phrases. On peut aussi vouloir s'en servir à la fin. Donc, c'est l'exercice qu'on a fait juste avant. Et on termine la phrase avec cette petite friture. Alors attention à ce que ça ne devienne pas trop rapidement un tic vocal si tu en mets partout. Par contre, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser pour embellir tes mélodies, pour rajouter du grain comme ça sur le son de ta voix. Ok, alors j'espère que ces passages vidéo, ces explications t'éclairent et t'aident. Si tu penses que ça peut aider aussi certains de tes amis qui se posent des questions sur la voix saturée, n'hésite pas à leur partager cette vidéo si tu leur rendras un grand service. Alors, je t'ai promis dans cette vidéo de pouvoir chanter de la musique rock sans se blesser. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va parler même carrément de chant métal. Alors, comment on peut faire ? Quelles sont les règles en fait ? C'est surtout ça parce que si tu veux, on va en parler. Il y a des experts, des spécialistes de la voix métal et de la voix saturée en général dans tous les styles de rock. Mais il y a vraiment des règles, des grands principes à appliquer. Et déjà, si tu utilises ces grands principes, ces grandes règles, même si tu n'as pas encore de technique par rapport à ton chant rock, ça te permettra d'évoluer et de chanter dans ton groupe sans te faire mal. Avec les bons principes dès le départ, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace et beaucoup moins dangereux. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel extrait de vidéo. Alors, dans le métal, il y a énormément de courant. Il y a le black metal, le death metal, le black metal symphonique. Il y a encore plein d'autres courants. Je ne vais pas tous te les détailler ici. Mais le point commun de tout cela, c'est que les chanteuses et les chanteurs chantent en saturation, en voix saturée. Donc cela, c'est vraiment un effet caractéristique du métal. C'est qu'on a besoin d'avoir une grosse voix, une voix qui tâche, quelque chose qui est vraiment empreint de ce son très rappeux et qui va avec du coup les guitares saturées. Alors, la saturation, il faut bien que tu comprennes que c'est un effet vocal. Alors, quand je te dis un effet vocal, ce n'est pas un effet qu'on va faire avec un pédalier comme le ferait un guitariste. C'est un effet dans le sens où d'un côté, tu vas chanter ta note avec tes cordes vocales. Et ensuite, au-dessus de tes cordes vocales, il va se passer quelque chose qui va provoquer cette saturation. Donc, c'est bien ton corps qui va produire cet effet saturé. Ce ne sont pas tes cordes vocales en elles-mêmes parce que tes cordes vocales ne seraient pas très contentes à la longue qu'on force dessus. Donc, on ne va pas forcer sur les cordes vocales. Cela, c'est vraiment une idée reçue. On n'a pas besoin de se casser la voix pour faire du chant saturé. Je connais plein de chanteurs et plein de chanteuses avec qui je l'ai travaillé notamment qui peuvent tout à fait chanter en chant clair et l'instant d'après passer en chant saturé, puis revenir en chant clair sans que le son de la voix n'ait été altéré. Alors, il y a une autre idée reçue par rapport au chant saturé. C'est que le chant saturé, on a l'impression que c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Et acoustiquement parlant, ce n'est pas vrai. En fait, pour le chant saturé, pour vraiment qu'on ait vraiment beaucoup d'impact quand on le fait, on a absolument besoin d'un micro car contrairement au chant lyrique où le chant lyrique, on peut chanter comme cela sans amplification et c'est un chant qui est très fort et très puissant. Le chant saturé, lui même s'il est très impressionnant à entendre, acoustiquement, il est moins fort qu'un chant en voix claire. C'est ce qui va souvent causer beaucoup de dommages aux chanteuses et aux chanteurs qui vont tenter de le faire parce qu'ils ont dans la tête l'image d'un chant qui est très puissant. Donc, ils vont essayer de projeter quelque chose d'énorme vers l'extérieur. En fait, cela va bloquer, les cordes vocales vont se bloquer, cela va serrer, cela va faire mal, cela va gratter. Ce n'est absolument pas la bonne manière pour produire le chant saturé. Donc vraiment, tu as besoin d'un micro et retiens bien que le chant saturé, c'est un chant qui est moins fort, moins puissant qu'un chant en son clair. Alors, une autre caractéristique du chant saturé, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. On a besoin d'engager beaucoup d'énergie corporelle. D'une part parce qu'on a besoin de vraiment contrôler ce que l'on fait au niveau du son, parce qu'on a besoin que les cordes vocales vibrent normalement et au-dessus, on va créer en fait une constriction du conduit vocal qui va provoquer cette saturation. Alors attention, je ne parle pas de créer des tensions ou de se crisper. On va faire une constriction volontaire et des éléments de cartilage, on se met à frotter entre eux, à glogloter et cela va créer ce son saturé. Donc, on a vraiment besoin d'une bonne énergie physique et c'est un point caractéristique chez les chanteurs de métal que j'ai rencontré, c'est qu'ils ont toutes et tous une excellente hygiène de vie. En général, ce sont des personnes qui sont même végétariennes, elles font très attention à ce qu'elles mangent. Ils vont faire attention à bien dormir aussi, parce que c'est important de bien se reposer pour avoir vraiment une voix en pleine forme, parce que les voix saturées demandent énormément d'énergie au niveau du corps et si jamais tu n'as pas cette énergie qui est engagée, tu vas te mettre à forcer sur tes cordes vocales et là, ce n'est pas bon. Tu ne vas pas pouvoir en tout cas le faire très longtemps. Alors, n'hésite pas du coup à cultiver aussi une bonne forme physique. Tu en auras besoin si tu veux faire du chant en métal et si tu veux pouvoir chanter pendant une heure, une heure et demie le temps d'un concert. C'est vraiment un style qui est très exigeant physiquement. Et encore une fois, on ne fait pas de forçage sur les cordes vocales, mais simplement on est obligé d'impliquer énormément son corps dans ce type de chant. Voilà, amis rockeurs, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la voix rock. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses encore à dire. Ce sont des choses que je partage régulièrement et que j'envoie par mail aux personnes qui font partie de mon carnet d'adresses privé de chanteurs. Donc si toi aussi, tu souhaites recevoir régulièrement des conseils, des astuces, des exercices, des tutos pour développer ta voix et pour aller plus loin dans ta technique vocale, je te propose de cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu auras simplement à renseigner sur la page qui va s'afficher ton prénom et une bonne adresse mail pour que je puisse t'envoyer tout ça. Moi je te dis à très bientôt. Merci de suivre cette chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501